hello les jolies âmes je suis ravie de vous retrouver bienvenue pour vos énergies vous qui est en chemin de vie 2 pour vos énergies du mois de décembre 2020 et bienvenue aux nouvelles personnes qui me rejoignent sur ma chaîne bienvenue à l'arbre aux fées je suis catherine colin de l'arbre aux fées coach spirituel médium channel gardienne du passage entre les deux mondes conteuse de l'âme et entrepreneurs spirituels et ma mission est d'accompagner les entrepreneurs spirituels qui cherchent leur place à incarner leur mission de vie alors si mon message vous parle restez bien jusqu'à la fin de ce message de cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à cliquer sur la cloche juste ici pour vous abonner à ma chaîne voilà alors voyons voir ce que les guides ont à vous transmettre pour que vous puissiez passer ce mois de décembre dans la fluidité nous allons vers plus dont nous allons vers bientôt la fête de jules le solstice où la lumière va revenir en attendant la source vous invite à plonger dans vos ondes pour aller les mettre en lumière et les guides m'ont suggéré m'ont proposé de pour démarrer ce message de vous emmener à une connexion de pierre une obsidienne oeil céleste les guides vous suggère si vous avez la possibilité d'emporter une d'aller la chercher parce que vous qui êtes en chemin de vie 2 cela va vous aider à éveiller encore plus votre connexion au monde invisible au monde spirituel voilà je vous la montre une obsidienne oeil céleste voyez là l'oeil il est là il ya un petit peu de lumière et c'est de la disparaître voilà voilà l'oeil céleste une pierre de connexion entre l'invisible et le visible c'est une clé qui ouvre une porte à l'intérieur de vous en connexion directe avec votre enfant intérieur c'est vraiment cette énergie là qui a besoin de s'exprimer en ce mois de décembre car nous arrivons dans les périodes de fêtes de fin d'année c'est un mois festif pour retrouver la joie le jeu l'amusement de qui vous êtes si peut-être quand vous étiez petit ben vous n'avez pas pu complètement bien le vivre la source vous propose d'aller revisiter cette partie de votre énergie pour ramener de la joie et du jeu à l'intérieur de vous peut-être avez vous pu être bousculé par des énergies du style dépêche toi de grandir reste petit voyez comment ça vous parle et là et bien vous allez pouvoir mettre en lumière ces parties qui sont peut-être encore souffrantes et votre enfant intérieur vous en dira un grand merci par rapport à ce temps que vous lui accordez alors voyons voir pour démarrer avec de l'aide sir staro ce que les guides ont à vous transmettre vous qui êtes en chemin de vie de quel va être le début de la teneur du message la carte saute donc voilà les cartes saute le 7 de bâton le feu sacré est en vous et en même temps vous qui êtes en chemin de vie de vous sentez que vous avez besoin de vous poser telle cette femme qui se pose assis sur ce coussin avec les mains posées sur son chakra coeur le feu est là le feu est bien là la magie de la vie vous habite et en même temps besoin de sentir ce feu sacré descendre en vous besoin de sentir votre coeur pulsé d'amour pour vous parce que le cadeau il est là réapprenez à bien vous occuper de vous réapprenez à être la personne la plus importante de votre vie soyez votre bon papa et votre bonne maman pour votre enfant intérieur en vous ça c'est vraiment important les énergies vous y invite vraiment et c'est maintenant c'est maintenant dans ce temps de décembre que vous pourrez choyer chouchouter votre enfant intérieur qui en a bien besoin qui a vraiment besoin d'exprimer ce qu'il a à l'intérieur de lui et que vous l'écoutiez c'est vraiment très très important et si vous avez encore des difficultés à écouter la voix de votre enfant intérieur si vous cherchez un guide une marraine fait pour vous permettre de rejouer avec cette partie de vous et je vous invite à venir à moi je vous offre un temps de diagnostic de 30 minutes et nous verrons ensemble comment pouvoir faire dialoguer ces parties en vous je serai votre marraine fait qui va vous réinitier au jeu à l'amour à l'écoute de cette partie là j'ai un accompagnement qui vous est tout à fait destiné sur 12 séances pour qu'on puisse revisiter qui vous êtes pour partir à la rencontre de qui vous êtes et le cadeau c'est votre coffre trésor et vos dons à manifester d'entre dans votre mission de vie d'entrepreneur spirituel je vous mets le lien sous cette vidéo si mon message vous parle je vous dis à très bientôt de l'autre côté alors je poursuis le 7 de bâton le 5 de bâton nous parle de transformation il ya encore des parties de vous qui sont en bagarre qui cherche à trouver un équilibre vous jouez un petit peu à l'équilibriste vous savez là vous avez la barre le fil et vous savez pas trop vous cherchez la lumière mais c'est encore un peu instable parce que les guides vous disent que vous avez omis de d'écouter ces parties qui étaient en souffrance et là ça pull ça pousse c'est vas-y 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 et en même temps étonnamment comme nous sommes en décembre vous sentez que les énergies sont pas en lien avec vas-y 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 vous avez plutôt envie de vous poser et c'est normal c'est normal va falloir tempérer un petit peu tout ça la transformation oui mais plutôt l'année prochaine quand les énergies de lumière vont revenir prenez le temps de vous poser n'allez pas trop vite prenez vraiment le temps de vous poser et les choses elles arrivent à point nommé à la vitesse qui doit être la vôtre et bien les cartes sont les cartes sont bien le 2 de bâton nous sommes vraiment dans des énergies de bâton là ça pousse à vous le sentez vous êtes confrontés à un choix un choix cornelia j'y vais j'y vais pas c'est compliqué comme si vous étiez en train de régresser parce qu'on passe de la carte numéro 7 à la carte numéro 5 pour aller à la carte 2 confrontés à un choix dans le j'y vais j'y vais pas ça parle aussi d'incarnation je plonge dans ma dans mon incarnation où j'y vais pas qu'est ce que je fais peut-être il y avait soit j'attends je ne fais rien soit je fonce il manque juste une connexion le coeur je sens votre intuition la voix de votre âme guidée par votre enfant intérieur je reviens parce que les guides insistent en écoutant l'énergie de votre enfant intérieur qui a besoin de s'amuser vous pourrez choisir vous pourrez poser les actions c'est trop tôt on vous demande de jouer de rejouer de retrouver ses énergies de jeu et là vous pourrez faire des choix par le jeu vous apprendrez plus facilement que en en cherchant avec votre mental avec votre tête parce que ça va vite à l'intérieur et vous avez besoin de vous poser même si tout va vite on vous demande de poser vos énergies et peut-être que vous vous reconnecterez à votre imaginaire à votre imagination et peut-être que là vous serez prête très bientôt à repartir on the road again sur la route à nouveau bientôt très bientôt voilà ce que vous disent les guides pas de précipitation ce qui est en chemin de vie pour ce mois de décembre tout va à la bonne vitesse décidément elle saute tout va à la bonne vitesse bien évidemment pourquoi parce que la source elle vous offre le monde le monde est désormais à votre portée le monde est là voyez regardez vous que vous soyez un homme une femme j'essayais de zoomer voilà regardez comme vous êtes souriante souriant comme vous êtes dans la confiance et dans la foi et la lumière là vous ouvrez vos bras et vous sentez que vous êtes dans le monde vous faites partie du monde voyez cette femme pour croire qu'elle va tomber que vous pourriez tomber ayez confiance chaque fois que vous franchissez un pas la source vous met quelque chose de dur sous votre pied pour que vous soyez en sécurité et c'est un cercle d'amour c'est un cercle vertueux le monde est pour vous car vous avez choisi de vous incarner chemin de vie 2 et de vous incarner pour magnifier la lumière qui est en vous la lumière de la source la source vous a choisi si vous arrivez sur ma vidéo ça n'est pas par hasard j'aime souvent le dire le hasard c'est quand le divin se présente à vous de façon anonyme vous avez posé une question la réponse se trouve peut-être dans cette vidéo chercher les clés et les clés doivent être une résonance entre ce que je dis et votre corps physique la résonance passe par vos cinq sens et vous allez le sentir dans votre corps vraiment c'est ça ils me redisent je recherche voilà une clé une clé la clé elle est là la clé à les connexions entre le spirituel et la matière et vous vous êtes à la jonction des deux peut-être une future un futur gardien gardienne du passage entre les deux mondes c'est ça aussi être entrepreneur spirituel c'est se connecter à l'invisible et le manifester dans le visible on va voir ce que les guides vous propose comment vous allez pouvoir manifester ce moment c'est plutôt une période de de sentir les dons qui arrivent la présence votre âme qui est au pilotage de votre corps de votre de votre vie c'est ça le monde est là votre projet vous attend votre mission vous attend elle va pas partir sans vous soyez rassurés donc tout va bien alors une autre carte qui a envie de sortir oui je confirme votre mission est bien là avec le hiérophant elle est vraiment là votre mission et elle est cachée dans votre coeur dans coeur d'enfant parce que votre enfant intérieur détient les clés les clés le coffre au trésor et les tons donc vous êtes invité à visiter voyez et là la lumière elle est là c'est la carte du pop transformation c'est vraiment cette carte vous êtes au coeur de vous et c'est la carte au coeur de votre tirage grande joie et pour vous dans votre rencontre avec vous même dans votre rencontre avec votre enfant intérieur il est heureux elle est heureuse que vous ayez entendu son appel que enfin vous preniez le temps d'écouter un des ça y est ouf votre enfant intérieur se dit ça y est elle m'a écouté il m'a écouté enfin on va pouvoir faire alliance on va pouvoir faire un focus on va pouvoir aller faire cette danse d'infini vous êtes sur le quart de huit de bâton vraiment beaucoup d'énergie de bâton une puissance de feu sacré est en vous et ça c'est cadeau c'est vraiment cadeau et là la source va vous emmener va vraiment vous emmener on va regarder dans la matière où est ce que la ce qu'on vous emmène pendant ce mois de décembre je suis sûr que vous sentez vos énergies de feu là et oui donc vous êtes en train de les maîtriser ses énergies de feu c'est vraiment ça ne se contrôle pas ça se maîtrise maîtrise signifie vous devenez maître de votre destin de votre destinée vous retrouvez les rênes de votre vie c'est ça la maîtrise et donc on ne contrôle pas on maîtrise c'est pas tout à fait le même mot contrôle nous parle d'égo maîtrise nous parle de l'âme et la maîtrise de quoi la maîtrise de ce 5 de pentacle de qu'est ce que vous avez encore à transformer qui est bloqué dans votre vie ça c'est votre petit enfant intérieur la porte elle est grande regardez la taille de la porte la clé est là allez vous saisir la clé pour ouvrir la porte allez vous être suffisamment curieux curieuse dans la matière pour oser regarder ce qui est caché derrière la porte parce que c'est ça le cadeau oser aller regarder au delà de vos peurs ça peut être compliqué imaginer la source vous demande d'aller voir la cave et puis peut-être une petite bougie puis d'aller vous confronter à vos peurs mais vous n'êtes plus tout seul plus toute seule moi je suis votre marraine fait sur votre chemin pour vous permettre d'aller regarder on va y aller à deux et puis ce qui vous faisait peur va se dissoudre mais c'est toujours voilà tout ce qui est caché qui est inconscient qui demande à être remonté pour vous puissiez vous lever avancer prendre votre place prendre votre place c'est la question vous vous posez depuis toujours rechercher votre place c'était difficile envie de pas vraiment avancer pas vous incarner prendre votre place ça grandit à l'intérieur voilà ça donne du fruit regardez ce petit arbre là l'abondance elle est là les racines sont là l'arbre est en train de grandir et vous contempler votre oeuvre vous êtes à l'intérieur et à l'extérieur en même temps vous avez cette ce potentiel cette faculté de vous regarder à l'extérieur et à l'intérieur c'est juste magique c'est juste magique parce qu'il ya des parties de vous qui sont en train de grandir celle qui était cachée endormie sont en train de grandir dans la matière la carte des pentacles nous parle de matérialité de matérialisation de terre c'est une carte de terre vous êtes en train de vous ancrer de plus en plus dans vos énergies que va-t-il se passer que va-t-il se passer on va tirer une dernière carte avec ce jeu que va-t-il se passer dans le plan matière je sens qu'il ya beau cadeau là parce que c'est pas facile d'aller regarder saison et d'accepter cette transformation vous ne pouvez pas rester bloqué avec vos blessures parce que si vous êtes venu vous incarner en tant qu'entrepreneur spirituel la source d'amour elle a un projet pour vous vous l'avez décidé à deux donc elle vous demande d'avancer quel est le sens de ce message le sens de ces souffrances on en parlera dans le temps de diagnostic si vous voulez bien waouh nouveau départ on est passé du 7 de bâton je regarde 5 de bâton 2 de bâton le monde le hiérophant le 8 de bâton pour arriver à l'as de bâton le nouveau départ que vous cherchez est là aujourd'hui dans ce message en cet instant vous êtes en train de vous souvenir de votre mission vous êtes en train de sentir en vous qui une place qui vous attend la place en premier elle est dans votre sur votre trône dans votre royaume dans votre corps physique vous êtes en train de prendre conscience de la valeur de votre vie de votre place n'y en a qu'une c'est la vôtre dans votre corps physique et en conscience cela démarre en cet instant avec cette carte de l'as de bâton vous êtes dans votre royauté et vous le sentez prenez la mesure sentez cette couronne qu'on est en train de poser sur votre tête son coquin les guide avec vous vous avez posé une question donc tout est là sentez le dans votre corps dans vos énergies sentez cette puissance descendre en vous peut-être qu'il ya des douleurs prenez le temps de vous poser de respirer de souffler sur les douleurs peut-être qu'il ya des douleurs dans votre dos qui se vous sentez la douleur parce que c'est la lourdeur de l'incarnation vos ailes vont se déployer vos ailes d'anges vont se déployer vous ailes de papillon vous ailes de fées vont se déployer pour que vous puissiez avancer sereinement vers et dans votre mission de vie donc tout va bien désormais chère âme lumineuse qui est en chemin de vie de alors on va compléter car conseil avec l'arcanum tarot qu'est ce que j'ai besoin de compléter je vais aller regarder du voilà le 5 de bâton voilà cette transformation là cet équilibriste que vous êtes ce que c'est pas toujours facile qu'est ce que vous nous donnez comme conseil ou ok le 10 d'épée vous arrivez à la fin d'un cycle vous avez pu être poignardé dans le dos je parlais de douleur dans le dos là juste à juste avant vous avez pu sentir les poignards dans le dos et aujourd'hui avec cette carte là on vous dit vous arrivez à la fin d'un cycle vraiment 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 c'est la fin c'est la fin vous avez pu chercher votre route longtemps votre place c'est la fin vous le sentez même si vous ne savez pas exactement où vous avez besoin d'aller vous sentez que c'est la fin d'un cycle accueillé là c'est vraiment important accueillir cette fin d'un cycle et rend des grâces dites merci soyez dans la gratitude et prenez le temps de vous poser pendant ce mois de décembre jusqu'à la fête de jul pour regarder votre vie regardez ce chemin que vous avez parcouru regardez les épreuves que vous avez traversé et regardez toutes ces leçons de vie que vous êtes en train d'intégrer donc si vous avez besoin de vous poser d'intégrer c'est normal c'est tout à fait normal vous avez jusqu'au 21 décembre pour prendre le temps de vous poser après c'est clair que la lumière revient petit à petit donc il n'y a pas d'urgence un pour le 22 décembre et le la fin de l'année le mois de janvier et prenez vraiment ce temps pour vous poser pourquoi parce qu'on vous refait focus deux fois le 8 soyez quand il ya deux jeux avec la même carte c'est ça on va vous faire focus c'est à dire qu'on va vous emmener là vous avez choisi d'aller ça fait partie de votre contrat dame donc vous êtes vraiment vraiment je vous le confirme sur votre bon chemin donc les choix si vous n'arrivez pas à choisir pour l'instant c'est pas grave posez vous la source elle vous donnera de quoi choisir au bon moment vous saurez choisir vous saurez mettre un deux et trois quand il ya quand vous êtes dans un dilemme 50 50 c'est difficile de choisir attendez qu'une troisième possibilité qui arrive et là vous allez pouvoir mettre en premier en deuxième et en troisième c'est trop tôt si vous n'arrivez pas à choisir c'est que c'est trop tôt laisser faire la source elle vous donnera l'information au bon moment lâcher prise le calendrier divin n'est pas du tout le calendrier humain c'est vraiment un calendrier divin donc la source elle sait donc faites confiance à la source à ce moment là faites confiance à votre intérieur à votre enfant intérieur qui est votre guide intérieur alors qu'est-ce que genre qu'est-ce que je complète le 5 de pentacle on va aller voir la porte là ce qui bloque encore un petit peu mine une carte conseil pour cette porte ce qui peut encore bloqué dans vos énergies pour cette porte voyons pour voyons voir voyons voir les fois ils sont pas pressés donc voilà c'est trouvé cette bonne vitesse sans impatience c'est pas toujours facile de vivre avec la patience c'est vraiment une vertu la patience sur vous sentez il ya des fois ce feu sacré des hop 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 j'y vais là je passe la sixième et où on va aller doucement pourquoi parce que quelquefois comme j'aime à le dire une coccinelle qui vous attend et si vous passez en voiture on n'allait pas la voir qu'est ce qu'elle a la coccinelle sur un de ses points il ya un message imaginez faut aller doucement j'ai un petit clin d'oeil une de mes clientes qui m'a dit hier qu'il ya un moment donné quand on parlait il ya une coccinelle qui est arrivé donc c'est vraiment ça c'est vraiment ça ouais je vous confirme c'est un temps d'intériorisation voilà je disais c'est quoi qu'il ya derrière la porte le sac le 5 de pentacle je regarde la carte en même temps ça vous demande d'aller regarder dans votre intérieur de prendre un temps pour vous un temps de présence à vous même peut-être prenez un temps pour aller vous promener en forêt pour être seul et pour vraiment vous reconnecter à la nature à votre nature profonde pour simplement être dans la présence de qui vous êtes prenez le temps de de sentir l'air qui rentre dans vos poumons l'air qui sort cette présence à votre corps tout simplement ça va vous aider à y voir plus clair il est toujours un cadeau d'amour derrière je vous le dis parce que moi quand je quand je rumine un peu trop mais guide me disent catherine va dans la forêt va te promener et puis ils sont là ils m'attendent puis la dernière fois je me demandais d'aller ramasser une pierre j'étais en train de commencer à peindre un arbre donc pour vous dire je n'avais pas toujours les bons vous voulez que je fasse quoi bien m'ont donné il ya ma petite voix qui m'a dit tiens voilà il ya une pierre qui t'attend toujours n'est qu'une pierre sur les deux pieds j'ai pas fini ma peinture mais voilà c'est juste pour vous amuser pour vous vraiment voilà dans la matière aller chercher parce qu'il ya un cadeau d'amour pour vous c'est souvent ça le cadeau d'amour alors je vais terminer ce message avec un message des énergies de guérison du jeu de mario du guet voyons voir quelle est cette carte dont vous avez besoin voilà pour vous permettre vraiment de cheminer d'avancer dans ce mois de décembre qui est un chemin de vie de quel est ce message pour terminer cette guidance alors c'est celle ci élévation je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi j'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au dessus de tout doute voilà cette belle vibration et ce message je vous invite à faire pause et à lire à haute voix cette carte pour que vous puissiez sentir votre chakra gorge s'ouvrir votre voix vous emplir en lisant ce message laissez vous pénétrer par ce message et par la vibration de votre voix voilà mes chères âmes lumineuses qui est en chemin de vide de ce message pour vos énergies du mois de décembre j'espère que mon message vous éclaire sur votre chemin de lumière en attendant prenez grand grand soin de vous je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance pour un nouveau message namasté